Salut tout le monde, ici SnakeToot, une toute dernière fois pour God of War. Alors on va enfin aller disperser les cendres de Meumeu dans Yotunheim. On va enfin voir Yotunheim et je me suis dit que pour terminer la série, rien de plus symbolique, rien de plus beau que de revenir avec l'armure principale de Kratos, l'armure de l'exil. On va ranger notre hache parce qu'aujourd'hui ça sera un épisode de paix, mesdames et messieurs. Nous sommes déjà au temple de tir, nous allons nous diriger vers Yggdrasil pour nous téléporter vers Yotunheim. Et nous allons faire ce que nous avions commencé à la base, c'est-à-dire un geste magnifique d'affection. Il est temps, c'est maintenant la fin de God of War. God of War 4, oserais-je dire. L'émotion est présente. Alors. C'est parti pour Yotunheim. C'est juste là et c'est enfin parti. Atreus, la tête, tiens-toi prêt. Oh mon dieu. Oh oui. Je l'ai. Trop mignon. J'espère que tu vas pas exploser ou un truc comme ça. Je n'avais pas pensé à ça. On devrait peut-être s'arrêter pour en discuter. Non, ça va bien se passer. Prêt ? Allez go. C'est très désagréable. Tu m'étonnes. Allez, balance l'énergie. Waouh, excellent. Ah, Mimir et son rayon laser de la mort. Excellent. Ah, j'adore la musique. On doit être proche. Ah ouais, on y est. On y va, enfin. Yotunheim. Waouh, superbe. L'escalier du destin. Attention. Je sens que ça va être n'importe quoi. Mais non. Je ferais mieux de vous attendre ici. Non, reste avec nous, Mimir. Ça ne concerne que le petit et toi. Non, tu ne veux pas avec nous, mais... Mais si quelqu'un venait à te trouver... Oh, par les douze fesses de Lady Sif. Vous avez réussi. Ouais. Désolé. Tout le monde est là ! Il fallait qu'on voit ça. Bah oui, je comprends. Non, 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 non. Hop, ça va. C'est bon, d'accord. Surveillez-le jusqu'à ce qu'on revienne. Je peux le faire. Non, je ne peux pas. Ah, excellent. Oh, oui, qu'on est prêt. Oh, je suis tellement prêt. Je suis tellement prêt. On a enfin réussi, quoi. Waouh ! Le voyage. Les cendres de mer. Trouver le plus haut sommet de Yotunheim. Ah bah, allons-y. Mon Dieu, c'est magnifique ici. Non, je vais en faire des choses avec toi. Oh, mon Dieu, pauvre Bibir. Venez vite. Non, il est plus de t'exciter, la chaîne. Oh. Waouh. On y est enfin. Pour l'instant, on n'envoie pas des masses de Yotunheim, là. Mais je suis sûr qu'on va voir un magnifique panorama. Désolé, je ne peux pas courir pour cette séquence. Il faut que ça reste solennel. Il faut qu'on marche. On voit l'impatience d'Atreus, hein. Qui est bien devant nous. Waouh, waouh. Génial. On y est presque. C'était vraiment... Je vais en profiter maintenant, parce qu'après, je pense que je vais être absorbé par la cinématique. C'était vraiment une expérience magnifique. J'adorais déjà les anciens God of War, qui étaient beaucoup plus bourrins que celui-là. J'adorais le Kratos bourrin et vengeur des anciens. Mais là, il a vraiment mûri. Le personnage a vraiment évolué. Et le jeu était magnifique, quoi. Même si le gameplay a changé par rapport au Wacken Slash qui était les précédents. Ça a resté fun, nerveux. Voilà, quoi. J'espère que ce volet ouvre une nouvelle trilogie. Je pense que oui. Et j'ai vraiment hâte de partager les jeux avec vous, dès qu'ils sortiront. On y est. C'est parti. On va accomplir notre mission. Waouh. Ok, on y est. Ah, vous vous souvenez, c'est ici que le portail s'était fermé. C'est pas la base. Ok. Ah bah, on y va alors. Ouais, enfin, on n'y est pas encore. Qu'est-ce que tu fais ? Je n'ai plus de raison de me cacher. On peut y aller. On est tout près. Atreus. Porte-la. J'adore. Ok, ben, on est enfin parti pour la fin. Magnifique sculpture des géants. Atreus. 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 Je pensais que j'aurais entendu des voix. Ça représente peut-être tous les géants qui ont réussi à fuir Midgard. Il n'y en a pas beaucoup. Hum. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Ils ont dû passer par ici quand ils ont quitté Midgard, les derniers des géants. Sans doute. Et ils étaient vraiment mal en point. Après ce que je vois ici. Odin et Thor, les rois de la destruction. Hum hum. Les enfoirés. D'accord. On peut peut-être grimper par là, je suppose. Plutôt qu'aller... Ah non, quoi, qu'on peut aller tout droit et... Hum. Qui est ce gardien ? Waouh, mais quel endroit mystérieux, quoi. J'adore. C'est vraiment un très très bon endroit. On devrait sentir leur présence, mais je ne sens rien. Cet endroit est mort. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Pourquoi maman nous a envoyé ici ? Aussitôt qu'on répond à une question, deux autres la remplacent. Hum hum. Pas faux. Qu'est-ce qui va se passer ? Oh ! Qu'est-ce que ? Il se passe quelque chose. Oh, mais c'est maman avec la hache. Oh, mais c'est maman avec la hache. Hum ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Waouh ! Tout est une prophétie, quoi. Le maçon de pierre. Tous ses dessins. C'est notre histoire. Non. C'est ton histoire. Hum. Hum. Putain, c'est dingue. Oh, maman était une géante. Je suis un géant. Croisée avec un dieu. Pourquoi ne nous a-t-elle rien dit ? Elle nous a envoyé ici en sachant ce que nous allions trouver. Hum hum. Mais, pourquoi ne pas nous avoir dit la vérité ? Ta mère avait sûrement ses raisons. Baldur n'était pas venu pour moi. Mais pour toi, oui. C'est elle qui le cherchait depuis le début. Ah oui. Mais il ignorait qu'elle était morte. Oh, le mule. Si c'est ce qu'elle voulait qu'on fasse, je lui fais confiance. Quoi qu'il arrive. Et puis... Elle ne s'est pas trompée pour l'instant. Viens. C'est presque fini maintenant. Excellent. Oui. Waouh, incroyable, vraiment. C'est presque fini. Oh mon dieu, quoi ? Oh non, Kratos. Oh, c'est comme ça que ça va se terminer. Oh putain, ça pue ça. Oh, ça pue. D'accord, donc la mère d'Atreus était une géante. Tout était prévu depuis longtemps. Waouh, sérieusement. Sérieusement, quoi. Finissons-en. Ok, je suis explosé par ces révélations. On a vu la dernière fresque, c'était Atreus qui tenait Kratos. Enfin, après tout, c'est normal. On sait que Kratos n'est pas éternel non plus. Mais waouh, quel lieu magnifique. Sérieux. Waouh, 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 waouh. Waouh. Ok, d'accord. Bon, dernière grimpette, je le sens bien. Ah ben, on y est, hein. Ah, quoi que ? Oh, qu'est-ce que c'est que ça, là-bas ? Une main ? Oh non, tous les gens, ils sont morts. Oh, les pauvres. Oh, tous ces gens morts. Seigneur. Waouh, waouh, c'est un vrai cimetière, ici. C'est peut-être pour ça que la mère voulait que ses cendres soient répandues par là. C'est peut-être le cimetière des géants. J'imagine. C'est le moment. Non. C'est à toi de le faire, loulot. Faisons-le ensemble. Ouais, c'est bien aussi, comme idée. Mon fils. Oh, waouh, c'est trop émouvant. Oh, waouh. Oh, waouh. C'est pas le monde. Oh, waouh. Oh, waouh. Sous-titrage ST' 501 C'est le géant. Ils ont vraiment tous disparu. Y'a rien pour nous ici. Viens. Donc, si maman était une géante, je suis à la fois un géant et un dieu. Et un mortel. Oui. Y'a quand même une chose que je ne comprends pas. Non, non, sur le mur. Les géants m'appelaient... Loki. Quoi ? Loki. C'est le nom que ta mère voulait te donner quand tu es née. Elle t'appelait comme ça auprès des siens. Pourquoi ? Assez de questions pour aujourd'hui. Rentrons à la maison. Ok, tout va bien. Révélation de dernière minute. Cool. Wow. What the fuck ? What the fuck ? Wow. What the fuck ? What the fuck ? Holy fucking shit. Retourner au temple de Tyr. Ouais, on peut. Elle voulait qu'on l'amène ici pour être avec les siens. Mais tu crois qu'elle savait ce qu'on allait trouver ? C'est ça qu'elle voulait nous montrer ? Est-ce qu'elle voulait qu'on prévienne les gens ou qu'on garde le secret ? Waouh, je suis vraiment sans parole, quoi. Enfin, bien sûr, ça nous prépare à une suite, mais quand même, quoi. Enfin, je veux dire... Ouais, ouais, ça prépare du lourd. Ça prépare vraiment du lourd. Bon, on va retourner au temple de Tyr, voir ce qu'il se passe. Mais honnêtement, là, il n'y a pas des masses de trucs qui peuvent nous tomber encore sur la tête. Enfin, je suppose. Je ne sais pas, on va voir. Mon dieu, quoi. Impressionnant. Révélation de dernière minute, littéralement. Dis, pourquoi tu tenais à m'appeler Atreus ? C'était pas le nom d'un dieu, ça, c'est sûr. Non, c'était un soldat. Un spartiate. Ah oui, c'est le... Tous les spartiate sont de grands guerriers. On nous entraîne dès la naissance. Nous ne connaissons que la discipline, le devoir, le combat et la mort. La vie était dure, alors nous étions durs, nous aussi. Mais Atreus de Sparte était différent de nous. Il ne cessait jamais de sourire, même dans les pires moments. Il était... heureux. Il nous poussait à croire que même si nous étions des machines de guerre, il restait une part d'humanité en nous, de bonté. Le jour où il perdit la vie au combat, son sacrifice sauva un nombre incalculable de vies et nous permit de reprendre l'avantage. Je l'ai porté jusque chez lui sur son bouclier et enterré dans les honneurs de la tradition spartiate. Son souvenir m'aurait conforté pendant les heures sombres. Wow ! Ton histoire est incroyable ! Mais Mimir l'a raté ! Excellent ! Excellent ! Wow ! Je kiffe de trop, là ! Je suis vraiment... On kiffe total ! Wow ! Sérieusement, en jeu ! Qu'est-ce que tu me fais, là ! Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment comme ça qu'on fait un jeu et qu'on fait une histoire. Oh, wow ! Bon, ben, on y est, hein ! On y retourne. On y retourne. Wow ! Les crédits qui défilent comme ça alors qu'on peut encore les jouer. C'est comme ça qu'on fait des crédits de fin. C'est ce qu'on a fait, mais un peu de repos. Un peu de repos, c'est pas mal. C'est un drôle de nom. Je suis content que vous ayez choisi le tien. Oh, ben, on y est, hein ! Wow ! Carrément, la porte s'ouvre toute seule, en mode, vous êtes les big boss. Respect ! Oh, ben, Brock et Sindri, sont... Ils l'ont laissé, là, comme ça. Ils l'ont fait de la saturation avec ces nains. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont pris un nombre de mesures excessives et ont entrepris de se corréler sur le temps qu'ils font. Qu'en veux-tu qu'on t'emmène ? Pourquoi pas aux confins reculés de n'importe où ailleurs ? Ok, c'est réglé. Mimir, tu viens avec nous. Tu nous as menti, vieux frère. Explorez avec Etreus. Continuez l'exploration. Rendez des services aux nains, ce qui est fait. Libérez les dragons, c'est fait. Rendez-vous à Muspelheim et Nifelheim, c'est fait. Trouvez de nombreux objets à l'atelier afin de vous constituer un équipement assez puissant pour vaincre les légendaires. Va-t-il qu'on repu ? C'est fait ! Tout est fait. On a tout fait. Alors, il paraît qu'il y a un dernier truc à faire. Il faut qu'on rentre à Midgard. Il paraît qu'il y a un tout dernier truc à faire. Ah bon ? Quoi ? What ? What ? What ? What ? Ok. On lui a mis une raclée à la prophétie. D'accord. Donc, on doit s'attendre à quoi, là ? Il s'est passé plus de temps qu'on ne le pensait. Donc, le temps... Combien de temps il s'est passé depuis qu'on était à U29 ? On parlait du temps. On trouve que ça se rafraîchit. Ce qu'il veut dire, c'est que Fimbleveter arrive, les gars. Le dernier des hivers. J'en ai le fournement gelé. Oui. On a... On a... Entendu. Si vous rentrez, ne traînez pas en route. Et surtout, évitez de mourir. D'accord. Et puis, si vous rentrez pas, même conseil. Ok, merci, les gars. Pas de soucis. Du coup, le dernier truc qu'on devait faire... J'ai juste envie de voir ce qu'il se passe dehors. Wow ! Wow ! Wow ! What the fuck ? Il neige partout. Ah, c'était pas comme ça avant. Wow ! D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, nous, ce qu'on doit faire... C'est... Retourner à la maison. C'est ça qu'on doit faire, nous. Et pour ça, je pense que le mieux, c'est de se... Quoique... On pourrait se téléporter. C'est mieux, je pense. On va se téléporter. Et rentrer à la maison. C'est ce qu'on doit faire. Mais c'est impressionnant de voir le paysage gelé comme ça. C'est cool. Bon. Porte de téléportation, une dernière fois. Et on va aller à Faux-Vau-Bois. Euh, ben... Là, à la maison. Génial. Frère, je dois vous dire autre chose sur ce qui s'est passé quand vous étiez à Jotunheim. Il y a autant de temps que ça qui s'est passé. Eh bien... Raconte-nous. C'est à propos de Freya. Elle m'a rendu visite. Que lui as-tu dit ? Le peu que je savais sur l'endroit où Odin pouvait garder ses ailes de Valkyrie. Il semble qu'elle cherche à récupérer son rang de guerrière. J'ai peur qu'on ne brise pas si facilement le cycle de la vengeance. Ok. D'accord. Freya, grande méchante de la suite, peut-être. Je dis bien peut-être. Allez, on y va. Et nous revoilà à la maison. Ouais, ouais, tu l'as dit. Waouh, ça fait des lustres qu'on n'est pas revenus ici. On est enfin de retour à la maison. Là où tout avait commencé. Là où on a botté pour la première fois le train de Baldur. Je pense qu'il est temps. Le temps du repos du guerrier. Des guerriers. Du Catreus maintenant est un guerrier confirmé. Allez. Rigole pas. Rigole pas. Un dieu quand ça dort, ça dort pour de bon. Bon ben, peut-être qu'on ne devra réparer un de ces quatre quand même tout le merdier. Mais... Allez. Au dodo. Allez, bon. Ne te couche pas sur Mimir. Dors. Je t'ai pas attendu. Bonne nuit. Bien des années plus tard ? Qu'est-ce que c'était ? Ils ont vraiment dormi des années ? Ils ont dormi des années ? Oh non, c'est tort ! Oh putain, c'est tort ! Oh merde, c'est mieux le nir ! Oh merde, c'est mieux le nir ! Oh merde, c'est tort ! What the fuck ? What the fuck ? C'était tort ! Devant notre maison ! C'est quoi tous ces dieux qui viennent nous faire chier devant la maison ? Il faudrait mettre une pancarte ! Pas de pub et pas de dieux, putain ! Oh là 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 ! Oh là là, God of War, Santa Monica Studios, les gars ! Ça faisait vraiment longtemps que vous ne nous aviez pas sortis à God of War, mais là ! Waouh ! Ah, c'était magnifique ! Vraiment magnifique ! Donc d'accord, le prochain God of War commence avec une baston contre Thor ? Sans doute ! Ah, le Mjolnir, vous avez vu comme il était beau le marteau ! Ah mon dieu, mais ça promet tellement ! Alors pourquoi est-ce qu'il est venu ? Alors, est-ce qu'il est venu se venger pour Magni et Maudi ? Est-ce qu'il vient parce que c'est le début du Ragnarok et qu'il vient peut-être demander l'aide à Kratos ? On ne sait pas, ça peut être ça, ça peut être n'importe quoi ! Ça peut vraiment être tout et n'importe quoi ! Waouh ! Ah non, mais le jeu, j'ai vraiment envie de platiner. J'ai vraiment envie de faire ce qu'il me reste à faire, c'est-à-dire trouver les corbeaux de dain, trouver les derniers trésors. Mais bon voilà, ça c'est peut-être pas très intéressant à voir dans un let's play. Donc voilà, c'était bel et bien le dernier épisode de God of War ici. Une aventure qui nous a duré 41 parties, mon plus long let's play jusqu'ici de la chaîne, c'est quand même quelque chose. J'aimerais vous remercier tous, tous ceux qui m'ont suivi assidûment. Vous avez été géniaux pendant ce let's play, je vous aime tous, gros bisous à tous. Je vais vous laisser profiter de la musique finale, des crédits de la fin. Je vous retrouve à la toute fin ! Woh ! C'est pas encore fini ? Atreus, tu es prêt ? Oh mon dieu. Oui mais, j'ai fait un rêve étrange. Ah bon ? C'était la fin de Fimbleveter. Et Thor nous attaquer. Ah ouais, non, c'était pas un rêve. C'était pas un rêve. Ce n'était qu'un rêve. Non, non. On aurait dit que non. Non, non. Ça semblait vrai. Comme si c'était... L'avenir. Ouais, ouais, c'est ça. Dans ce cas, nous verrons ça demain. Non, pas demain, non. Pour l'heure, il nous reste des choses à faire. Waouh, ok, c'est comme ça que le jeu relance les quêtes annexes. D'accord, c'est super. Ah bah, ouais, on terminerait bien le truc dehors. On terminerait bien le truc dehors. Ah bah voilà. Nickel ! Encore merci à tous de m'avoir suivi lors de ce Let's Play gigantesque. C'était vraiment une expérience incroyable. C'était Sneak Toot avec God of War. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous de la fin du jeu. Mouah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501